L'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin nous recevons Chantal Bouillet, adjointe au maire de Nouméa, en charge de la cohésion sociale. Première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Chantal Bouillet, bonjour. Bonjour. La mairie a inauguré vendredi son premier frigo solidaire au marché de Nouméa. En quoi consiste ce frigo solidaire ? Alors c'est la mise à disposition des fruits donnés par les marchands du marché communal à disposition de l'association ACSMS qui doit après conduire des ateliers afin de revendre des produits séchés. Donc les ateliers sont menés par un cuisinier et ce sont des personnes vulnérables suivies, identifiées par l'association. Comment est venue l'idée d'ouvrir ce frigo solidaire sur le marché ? On a été sollicité par l'association ACSMS, l'association de coopération sociale et médico-sociale, au mois de mars. On a été bien sûr enthousiastes de pouvoir les aider puisqu'ils démarrent dans leurs projets. Puis après avec les services de la ville, le CCAS, le responsable de marché, ils ont organisé des réunions, on a préparé la convention, elle est signée et déjà au mois d'octobre le frigo marche. Ailleurs dans le monde, le frigo solidaire peut avoir un autre mode de fonctionnement, notamment du libre-service, c'est-à-dire que les gens qui en ont besoin se servent librement. Pourquoi avoir opté, vous, pour l'option qui est de transformer les produits qui sont mis dans le frigo ? Alors là, c'est l'association qui va transformer. La ville ne fait que favoriser la mise à disposition des fruits. Après, l'association a envisagé de prendre surtout un créneau, les fruits séchés qu'on ne trouve pas très peu localement. Donc, ils ont pris ce créneau plutôt que les confitures ou autre chose. Voilà. Et après, ils ont pris contact avec d'autres propriétaires de vergers pour aller voir ailleurs, pour pouvoir récolter des fruits sains. Alors, une entreprise sera créée normalement fin 2019, une fois la phase test passée. Entre-temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce que deviennent les fonds issus de la vente de ces produits ? Alors, après, c'est toujours pour continuer, aller plus loin. C'est également pour donner un pécule pour ces personnes qui vont être en situation, en tout cas d'occupation. Tous ne pourront pas accéder à l'emploi. C'est pour pouvoir donner un pécule à ces personnes. Est-ce qu'il y a d'autres frigos qui pourraient venir soit grossir le stock de frigo solidaire du marché, soit ailleurs dans Nouméa ? Est-ce que la mairie envisage d'autres frigos solidaires ? Oui, je pense qu'avec Mme le maire, on va pouvoir étudier d'autres possibilités. Sur d'autres endroits, on a déjà été sollicité par un conseil de secteur pour pouvoir mettre éventuellement d'autres denrées. Après, ce qui est difficile, c'est de pouvoir mettre des denrées déjà cuisinées. On prend des risques, donc on n'est pas allé encore sur ce créneau-là. Alors justement, comment fonctionne ce frigo solidaire ? Comment ça se passe ? Les marchands mettent les fruits. On a commencé par les fruits pour pouvoir faire des fruits séchés. Puis après, les personnes qui ont été identifiées par l'association et le cuisinier viennent chercher ces fruits les mardis, mercredis et jeudis. Puis ils vont au col de la pirogue pour pouvoir les transformer. Donc c'est également pour ces personnes qui ont été identifiées par l'association de venir récupérer les fruits, mettre dans des cajots. C'est aussi de la manutention. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement vers l'inclusion sociale. Est-ce qu'on peut espérer une ouverture aux particuliers pour ces frigos, que ce soit plus seulement les commerçants, mais aussi les particuliers qui, par exemple, ont beaucoup trop de mangue, beaucoup trop de leche dans leur jardin, qui pourraient alimenter ce frigo ? Oui, c'est ce qu'espère l'association ACSMS. Après, pouvoir, je vous dis, aller vers des personnes qui ont des plantations de verger. Et pourquoi pas après, s'ils peuvent créer une plateforme collaborative où toutes les personnes qui le souhaitent donner ce qu'ils ne consomment pas, est-ce qu'ils ont dans leur frigidaire ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a une idée du délai sous lequel ce serait possible ? Ah non, l'association n'en est pas là encore. Elle débute vraiment le projet. Nous, on a vraiment été dans le début, leur donner un coup de pouce pour démarrer le projet. Ils avaient besoin d'avoir l'assurance, d'avoir des denrées toutes les semaines. Donc ils nous ont demandé à la ville et via le marché municipal. Donc quelle a été, on l'a compris, c'est une démarche de soutien de la part de la mairie. C'est comme ça que la mairie veut aller dans cette démarche de cohésion sociale, de réduction des déchets ? C'est via le soutien d'associations ? Oui, parce qu'après, le réseau associatif porte le projet pour tout ce qui est transformation, commercialisation. Et puis donc, nous connaissons bien la CSMS, puisqu'elle est partenaire du CCRS de la ville de Nouméa via le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc on a déjà l'habitude de travailler avec cette association. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des partenariats de la mairie en lien direct, que ce soit la mairie plutôt que les commerçants ou les associations, qui ouvrent des frigos solidaires ? Alors là, ce sera étudié. Après, c'est toujours pareil. Après, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui porte. En tout cas, aujourd'hui, la ville, elle a ouvert ce soutien. Mais après, ce n'est pas elle qui porte le projet. Elle ne fait que favoriser. On le fait déjà sur le tri des vêtements, puisqu'on a soutenu Saint-Vincent-de-Paul lorsqu'il a fallu qu'elle entrepose tous les vêtements qu'elle recevait. Puis on a fait le lien entre Saint-Vincent-de-Paul et le centre Macadam, qui trie une partie des dons de vêtements de Saint-Vincent-de-Paul. Donc on cherche toujours à faire du lien et à soutenir les projets. Mais la ville en elle-même n'a pas les moyens humains ni financiers de porter les projets de transformation, en tout cas. Alors pour aller dans ce... Si la ville n'a pas les moyens humains de porter ses projets, est-ce qu'une réglementation sur le gaspillage alimentaire serait de la compétence de la mairie pour pouvoir aller dans ce sens-là sans avoir à porter un projet ? Non, non. Ce serait une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Il faudrait que ça passe pour le Congrès. Effectivement, il y a déjà une loi qui a été votée en 2016, en février 2016, en métropole, qui donc oblige les surfaces de plus de 400 m² à donner leurs invendus à des associations. Donc ça a eu déjà des effets, puisqu'il y a eu des bons résultats au bout de deux ans. Mais donc, vous voyez, c'est une loi qui oblige tous les commerces sur le sol national. Donc il faudrait ici que ce soit une loi du pays. Autre soutien de la mairie à ses activités de cohésion sociale, c'est aussi le handicap. Il y a un appel à projet qui a été lancé autour du handicap au mois de mai. Et où est-ce qu'on en est pour cet appel à projet ? Alors, on a récompensé effectivement, on récompense tous les ans. C'était la 13e ou 15e édition des associations qui sont déjà connues de la ville ou du CCAS et qui ont un petit projet à mener sur l'année. Il faut qu'ils aient des fonds pour mener ces petits projets. On les suit et la plupart des projets naissent, enfin en tout cas sont réalisés, puisqu'on les suit. Et quand le projet n'est pas réalisé, c'est prévu d'un règlement intérieur que l'association rende les fonds qui ont été débloqués. Donc on a des projets très innovants. On a eu, par exemple, on a aidé à l'association de Sourds à pouvoir faire des films. Donc on a acheté le matériel pour qu'ils puissent filmer, pour passer des messages en langage des signes. D'autres associations, on a acheté beaucoup d'appareils culinaires pour qu'une association spécialisée puisse soutenir les élèves dans la confection de repas équilibrés. Tous les ans, il y a des nouveautés. Il y a également des sorties pour des enfants handicapés. Tous les ans, il y a des super projets. La traditionnelle journée autour du handicap, une journée annuelle, doit se tenir à la fin du mois. Qu'est-ce qui sera proposé ? Alors là, c'est sur le thème d'Halloween, puisque c'est en approche. Donc c'est sur la place de la Marne, effectivement, le 31 octobre. Et là, c'est tout le monde associatif qui met en valeur tout ce qu'ils font toute l'année pour les personnes en situation de handicap. Quelle est l'idée de cette journée ? C'est de montrer à tout le monde que les personnes en situation de handicap ont leur place dans la société. Et c'est ouvert uniquement, parce que comme ça se passe sur la place de la Marne, est-ce que tout le monde peut participer à cette journée ? Ou est-ce que c'est vraiment ouvert uniquement aux adhérents, aux membres des associations ? Ce sont toutes les associations qui tiennent l'instant, et tous nos partenaires qui font des actions autour du handicap. Et donc, après, tout public peut venir, bien sûr, à cette journée. C'est un peu la journée extraordinaire. Chantal Bouillet, on vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission à 7h05. Merci. Voilà, et on aura bien sûr les questions, enfin, on espère des questions des auditrices et des auditeurs. Donc, 7h05, 7h06, au 258, 258, quelques messages. Et ce matin, c'est Chantal Bouillet qui est avec nous, adjointe au maire de Nouméa, en charge de la cohésion sociale. Vos questions sont attendues, comme d'habitude, au 258, 258. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour prendre la parole. Charlotte Mestre. Chantal Bouillet, on l'a dit vendredi, la mairie a inauguré son premier frigo solidaire. Quel est le but de cette opération ? Quel est le but du soutien de la mairie dans cette opération ? Donc, ça va être l'objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr. Et puis, soutenir nos partenaires, tels que la CSMS, qui vont dans le sens de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Quelle a été l'idée de la CSMS dans l'installation de ce frigo ? C'est vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter de... qu'il faut cesser de gaspiller. Et qu'ils peuvent être aidants, soutenir l'association en donnant des invendus, en donnant ce qu'ils n'ont pas consommé, pour un public vulnérable. Et aussi donner une activité à ces gens. Oui, parce que les personnes devront donc venir au marché, transporter les invendus, mettre dans des cajots, aller jusqu'au col de la pirogue, les transformer, puis après les revendre. Voilà. Et donc, j'en profite également pour remercier Écorossi, qui nous a fait don du frigidaire. Alors, on l'a dit, vous êtes en charge de la cohésion sociale. Qui comprend, on en a parlé, le handicap ? Nouméa a encore de très gros progrès à faire en matière d'accessibilité, notamment pour les gens en fauteuil. Comment la mairie travaille pour résoudre ce problème ? Alors, donc, on a quand même déjà fait beaucoup pour le centre-ville, avec tous les travaux et les services techniques sont très sensibles, lorsqu'il y a toutes les réfections des trottoirs. Nous avons une commission communale d'accessibilité pour personnes handicapées, où l'on peut faire des propositions également. Dans le cadre de la démocratie participative, lorsque nous faisons des réunions le soir dans les quartiers, nous avons des personnes qui nous demandent parfois des aménagements pour favoriser l'accessibilité. C'est ce qui s'est passé lors d'un des premiers gros projets à la vallée du Jeudi, lorsqu'on a complètement refait les trottoirs, presque de la FOL jusqu'à l'école en bas, et en sécurisant la bord aux écoles. Et donc, à Caméry également, on a refait certains endroits pour faciliter l'accessibilité. Et on a un autre projet sur Moravelle. Pour autant, il y a encore beaucoup de commerces, où ce sont des escaliers, où alors les rames sont pratiquement inaccessibles. Est-ce que là, la mairie peut avoir un rôle contraignant pour ces commerces, pour les obliger à devenir accessibles ? Alors, nous avions un projet également avec la CCI. Et puis bon, il faut qu'on le réactive pour pouvoir également éventuellement soutenir les commerçants en participant au frais d'un diagnostic d'un ergothérapeute. Voilà, donc on a travaillé avec la CCI sur une convention qui pourrait nous lier aux commerçants du centre-ville. Et on a une idée du délai, de quand est-ce que ça pourrait être mis en place ? Non, nous sommes en attente de reprendre des relations de travail avec la CCI. C'est un petit peu... Voilà, c'est à réactiver. Il est 7h09. Je vous rappelle notre numéro de téléphone de 258-258 si vous avez une question à poser à notre invité. Deux, trois questions très terre-à-terre. ACSMS, ça veut dire quoi exactement ? Quel est le nom ? Association de coopération sociale et médico-sociale. D'accord. Et moi, je reviens sur le frigo un instant. Quelle est la taille de ce frigo ? Parce qu'on a du mal à le visualiser. C'est un frigo pour une famille de 4-6 personnes de taille normale. On a voulu commencer, on va dire, de manière simple, pour voir si ça marchait. Pour voir si des gens qui nous avaient dit oui. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avec mon collègue Alexandre Macholle, nous sommes allés à la rencontre des marchands du marché municipal de Nouéa pour leur expliquer la démarche. Ils nous ont très bien reçu. Ils nous ont dit que de toute façon, parfois, ça leur arrivait de donner déjà des invendus à des personnes qui leur demandaient sur le marché. D'accord. Ce frigo sera visualisé, facile à trouver ? Oui, il a été customisé. Il est dans une des entrées avec un habillage sur lequel il y a marqué frigo solidaire. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et une question plus générale. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de fruits et de légumes gaspillés chaque année en Nouvelle-Calédonie ? Alors, les services techniques m'avaient fait remonter que sur les déchets collectés au marché de la Moselle, il y avait 251 tonnes de déchets par an. C'est une estimation qui avait été réalisée à partir des données de collecte sur deux semaines et qu'il y a une estimation de 20% de déchets alimentaires, soit 52,2 tonnes, qui sont des déchets alimentaires. Et il y a une étude métropolitaine qui pense que 8% de ces déchets sont des déchets consommables. De quoi faire beaucoup d'heureux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on se base à peu près sur une production annuelle qui pourrait concerner le frigo solidaire de 50 tonnes. Donc, une activité qui serait assez confortable. Voilà, c'est vrai, ce sont des chiffres impressionnants. Maintenant, il faut que... Après, c'est une démarche volontaire des marchands. Après, certains peut-être donnent à d'autres personnes ou ont eux-mêmes une autre utilisation de leur invendue ou peut-être également des confitures ou donnent à d'autres personnes. En tout cas, ce frigo, c'est une possibilité pour les invendus du marché d'être entreposés et récupérés trois à quatre fois par semaine par la CSMS. Pour revenir à la cohésion sociale, il y a plusieurs rôles. Le CCAS est chargé d'assurer cette cohésion sociale pour la mairie de Nouméa. Il y a notamment les aides apportées pour les aidants. En quoi ça consiste ? Alors, effectivement, le CCAS s'intéresse aux aidants familiaux qui sont un soutien pour les personnes vulnérables, qu'elles soient âgées, dépendantes ou handicapées. Et donc, nous avons créé depuis l'année dernière le Café des aidants. C'est un groupe de soutien aux aidants familiaux afin qu'ils puissent échanger, parler et se soulager par la prise de parole de leur quotidien qui peut être parfois très astreignant parce que pour certains, ils sont déjà eux-mêmes vieillissants lorsqu'ils ont entre 50 et 60 ans et lorsqu'ils ont un parent entre 70 et 90 ans qui sont malades. Mais il y a également des personnes qui sont encore en activité professionnelle. Donc, ils doivent faire associer leur vie professionnelle, leur vie de famille et le soutien à leurs parents vieillissants et dépendants. Donc, ça peut parfois être lourd pour ces personnes-là. Donc, elles appellent le CCAS pour avoir une écoute vers qui se tourner pour apporter un soutien à domicile, à la maison, vers quelle association, vers quel établissement également pour pouvoir mettre leurs parents en structure parce qu'il y a un gros sentiment de culpabilité, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres aides, notamment ? Est-ce que vous vous mettez en lien, vous proposez des services pour permettre le maintien à domicile ou ce genre de choses ? Oui, nous avons donc des travailleurs sociaux qui vont à domicile, qui vont à domicile rencontrer ces personnes âgées. Nous subventionnons une association qui paie des personnes des aides à domicile. Voilà. Et nous pouvons, nous accordons également des aides sociales facultatives. En métropole, il y a eu une problématique sur les AVS, les aides de vie sociale, souvent pour les enfants handicapés dans les écoles. Est-ce qu'à ce niveau-là, la mairie propose des aides aussi ? Alors, nous avons deux techniciens d'intervention. Elles vont plutôt à domicile rencontrer la personne, faire du lien. Mais après, si une personne est reconnue ou handicapée, c'est la Nouvelle-Calédonie qui intervient via un plan d'aide personnalisée et qui va prendre en charge l'intervention à domicile. Il y a aussi la question, vous l'avez dit, des personnes vieillissantes. La politique de la ville, c'est une politique intitulée « Bien vieillir ». En quoi ça consiste exactement ? Alors, nous offrons aux Nouméens un panel d'activités gratuites. Ça peut être des activités sportives, culturelles, ludiques, tout simplement. Nous avons donc 4 thés d'encens à l'année qui font le plein entre 250 et 300 personnes. Nous organisons également des sorties avec le conseil municipal junior. Nous les intéressons aux structures culturelles de la ville. Voilà, le maximum pour sortir de l'isolement, continuer à avoir une activité cérébrale et sportive. Tout ça est gratuit. Quelles sont les difficultés principales qui sont rencontrées dans cette démarche de cohésion sociale, dans les activités du CCAS ? C'est toujours là, on va avoir ces restrictions budgétaires. On veut continuer à faire mieux, plus, mais voilà, les restrictions budgétaires. Justement, oui, je veux vous en parler. Je voulais vous poser la question. Dans ce contexte financier un petit peu compliqué, comment est-ce que vous arrivez à traverser cette période difficile financièrement ? Est-ce que vous avez toujours le même budget pour aider ? Parce que je sais qu'il y a des associations, par exemple, qui ont vu leur budget ou leur allocation ou leur subvention diminuer. Alors par contre, la ville de Nouméa a pris le parti de ne pas baisser les subventions aux associations ni les aides facultatives à la personne. Mais nous avons pris la décision avec la directrice et madame le maire. Nous sommes à la recherche de financement pour continuer à financer toutes nos activités gratuites. Donc je me suis tournée vers d'autres structures qui ont en charge le public dont nous nous occupons également. Donc ça devrait porter ses fruits l'année prochaine, je l'espère. Chantal Bouillet, adjointe au maire de Nouméa en charge de la cohésion sociale. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup madame.